Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, je suis désolée mais j'ai une bonne raison c'est tout simplement parce que j'étais en partiel et j'ai fini mes partiels hier donc je suis officiellement en vacances enfin si je vais pas en rattrapage, mais sinon je suis en vacances donc maintenant que je suis en vacances je vais vraiment essayer de vous faire un maximum de vidéos minimum une fois par semaine voire même deux fois par semaine si j'y arrive et aujourd'hui je suis là face caméra juste pour vous faire l'intro et l'outro d'une vidéo que j'ai filmé il y a déjà 2-3 semaines puisque j'ai tout simplement voulu essayer HelloFresh parce que comme vous voilà je suis sur les réseaux je vois plein d'influenceurs qui parlaient de ça et j'ai voulu moi-même essayer du coup j'ai passé commande en tout je l'ai commandé pendant 3 ou 4 semaines et là j'ai arrêté mon abonnement puisque je vais rentrer chez ma maman et du coup j'ai voulu vous faire une vidéo où je teste et où je vous montre mes recettes HelloFresh pendant une semaine donc voilà c'est pas sponso, c'est vraiment moi qui ai voulu essayer et vraiment tester pour donner mon avis vous partager un petit peu les recettes donc voilà j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo alors voilà je viens de recevoir mon colis donc ça arrive comme ça dans un gros carton je vais l'ouvrir et je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur alors quand on ouvre le carton ça se présente comme ceci là il y a une pochette avec dedans le menu et là vous avez tous les sachets avec les recettes donc voilà du coup ce qu'il y avait dans l'enveloppe donc là vous avez un aperçu de toutes les recettes que j'ai choisi et vous voyez à chaque fois au dos derrière il y a toutes les explications il y a même les valeurs nutritionnelles enfin c'est vraiment super bien fait et en plus vous avez un petit livre menu avec tous les plats à la carte pour la semaine suivante et donc là du coup dans chaque sachet vous avez les ingrédients nécessaires pour une recette donc moi ce que je fais c'est que je les range directement comme ça dans mon frigo et généralement je pose avec dans le sachet le papier avec la recette comme ça quand je joue mon frigo je vois la recette qui me fait envie et j'ai directement plus qu'à prendre tout le paquet voilà du coup à quoi ressemble mon frigo quand j'ai tout mis dedans donc comme je vous l'ai dit un sachet c'est une recette et dedans je mets la recette avec comme ça je vois l'image j'ai plus qu'à choisir dans mon frigo ce que je veux cuisiner donc voilà c'est parti pour une semaine alors premier repas ce midi je vais faire ces petits bagels poulet avocat ça a l'air délicieux nickel pour le midi donc c'est parti donc j'ai tous les ingrédients pour ma recette donc qui était dans le pack là j'ai mes deux pains qui ont l'air délicieux le sachet de salade le poulet origine france nickel et oignon avocat tomate citron l'ail tout frais plus un petit sachet d'épices franchement pour l'instant rien à dire ça a l'air délicieux ça a l'air délicieux ça a l'air délicieux c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà j'ai fini ma première assiette Le deuxième je le garde pour demain midi En tout cas ça a l'air délicieux C'était super facile à faire Et hyper rapide Bon alors là je suis en train de préparer La deuxième recette en regardant Les marseillais Et à un moment j'ai utilisé une aubergine Sauf que normalement les aubergines J'aime pas ça mais là je me suis dit bon je vais essayer Sauf que je sais Absolument pas comment on coupe une aubergine Du coup je sais pas si la peau ça se mange Si dedans il y a des grains J'en ai aucune idée Hihi et voilà la recette du jour du coup ça c'est un curry thaï vert végétarien parce que c'est des émassés végétal que j'ai mis dedans avec de l'aubergine de la coriandre de la citronnelle et du citron sur du riz ça a l'air délicieux et du coup vu que à chaque fois c'est prévu pour deux personnes et bah moi ça me permet du coup de me faire un tupperware donc une recette ça me fait deux repas et c'est super parce que du coup comme ça je cuisine le soir et le midi bah mon tupperware est prêt et j'ai plus qu'à réchauffer et c'est super pratique alors au menu de ce soir ça j'avais trop hâte d'essayer conchigli bref des pâtes et fricassé de champignons avec une crème au pecorino et aux fines herbes c'est un repas végétarien et rapido ça a l'air délicieux donc c'est parti du coup là je vous montre un peu mieux les ingrédients donc là on a le parmesan un sachet de roquettes puisque il y a de la salade là on a les pâtes dans un sachet si jamais c'est tout mouillé mon sac parce que ça a touché le fond de mon frigo du coup avec la condensation ça a un petit peu tout mouillé des champignons la crème c'est la crème président un oignon et un petit bout d'ail donc voilà donc franchement c'est vraiment des bons produits je suis en train de oh putain bah non je suis en train d'éplucher l'oignon ah ça baire ça pique ça pique ça pique ça pique et voilà mon assiette donc les pâtes champignons riz sur un peu de salade les oignons et par dessus j'ai encore rajouté du fromage ça sent trop trop bon c'est délicieux oh là là honte à moi j'ai complètement oublié de vous montrer le début de la recette mais c'est bon je m'en suis rendu compte attends donc ce soir on a bavette de bœuf sauce à l'échalote servie avec des haricots et des frites de légumes ça a l'air délicieux donc là j'ai épluché mes carottes et mes patates et ça c'est ma petite technique quand je fais des frites faits maison je les mets dans un sachet de congélation comme ça une fois qu'elles sont coupées je mets mon huile d'olive et là j'ai rajouté les épices le thym le sel etc et je secoue le sachet comme ça tout se mélange et c'est bien homogène et c'est trop pratique et là la pièce de viande ça va être délicieux j'ai fait une sauce à l'échalote oh my god regardez moi ça comme elle est magnifique on dirait les même trucs qu'au restaurant je suis choquée elles sont trop bien leurs recettes trop cool et à côté là j'ai mes petits haricots verts dans le four il y a mes frites qui sont cuites et là ma viande qui est cuite aussi donc maintenant je vais dresser mon assiette si je peux me permettre ma cuisson elle est parfaite ça va être délicieux donc voilà j'ai servi mon assiette donc on a les frites de carottes et de pommes de terre j'ai rajouté un peu de ketchup les haricots verts cuits avec de l'ail c'est la première fois que je vais manger des haricots verts frais et pas en conserve ablidissez moi et la pièce de viande sauce à l'échalote ça a l'air délicieux j'ai hâte allez ce midi dernière recette donc on a j'arrive pas à l'ouvrir oula je sais pas comment on dit brochet de poulet chinoise avec des nouilles sautées aux légumes donc ça a l'air super bon aussi là j'ai déjà sorti mon poulet et là on a le sachet avec les petits légumes tout découpé ça c'est génial les nouilles ohlala il y a plein de trucs ça j'ai aucune idée de ce que c'est de l'ail du gingembre la sauce soja ça doit être de l'huile de sésame des épices trop chouette c'est génial c'est génial et voilà le résultat de l'assiette ça a l'air trop trop bon donc c'est hyper marrant parce que pour faire les brochettes il y avait des branches de citronnelle comme ça trop drôle donc les nouilles petits légumes sauce soja épices et là le poulet en brochette cuit au four j'ai juste rajouté des petites graines de sésame autour voilà c'est moi qui ai rajouté mais ça sent trop bon j'ai déjà goûté et c'est délicieux donc voilà c'était la dernière recette voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu en conclusion et comme vous l'avez vu au cours de la vidéo franchement je suis fan du concept j'adore bah voilà je l'ai continué sur plusieurs semaines pour franchement pour le prix c'est vraiment raisonnable les produits sont de super bonne qualité tout est d'origine france les produits sont frais c'est incroyable les recettes sont super bonnes c'est vraiment pas compliqué à faire c'est bon c'est sain c'est franchement c'est génial le concept est génial on vous livre vos cours déjà toutes prêtes les recettes sont prêts à être faites les produits sont super j'adore le concept c'est génial du coup elle fraîche si vous passez par là je suis là j'adore votre concept c'est super il faudrait que je regarde si il n'y a pas un si j'ai pas un code de parrainage ou quelque chose comme ça en tant que client normal des fois ils donnent des ou des codes de parrainage ou des liens ou ce genre de choses du coup si jamais vous êtes intéressé aller checker dans la barre d'infos si j'ai quelque chose des codes ou un lien ou des trucs comme ça ou un lien de parrainage c'est pas faut que je regarde je vous le mettrai donc aller checker dans la barre d'infos s'il y a quelque chose c'est là que je veux que je vous le mettrai en attendant tu peux aller me suivre sur mon compte instagram at marine benny grec je le mets juste ici ou d'ailleurs tout au long de la semaine où j'ai tourné cette vidéo et même les semaines après je partageais mes repas en story mes recettes etc donc ça t'intéresse de suivre un petit peu plus ma vie au quotidien tu peux aller me rejoindre là bas ça me ferait très plaisir si cette vidéo t'a plu et que t'es pas encore abonné à ma chaîne mais je te propose de t'abonner parce que si tu as aimé celle ci tu aimeras sûrement les autres ceux qui sont déjà abonnés je vous kiffe n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires si ça t'a donné envie d'essayer l'eau fraîche ou si même vous vous avez déjà essayé l'eau fraîche et ce que vous en pensez ça m'intéresse vraiment sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao 1